L'art les ailes n'est plus. Samsung a donc dévoilé début janvier 2022 ce smartphone, le Galaxy S21 FE, nouveau smartphone de par le nom mais pas du tout de par les technologies qu'il peut proposer puisque c'est un smartphone qui est hérité et bien dans la gamme des Galaxy S21 sorti début 2021 en janvier pour être précis il y a un an, lesté donc de quelques technologies et fonctionnalités pour en faire diminuer le prix entre guillemets puisque on va voir que c'est pas exactement le cas et surtout il s'inscrit donc dans la droite lignée du Galaxy S20 FE sorti à la rentrée 2020, un smartphone très bien spécé, très bien noté et qui est un excellent smartphone encore aujourd'hui mais qui donc se voit remplacé par son successeur le Galaxy S21 FE. Ça fait donc quelques jours que je l'ai, quelques jours que je m'amuse avec, je vais donc vous donner mon avis sur ce smartphone qui franchement est excellent mais il y a un mais et vous allez comprendre lequel en fin de vidéo, ça c'est pour le watch time. Petit point historique pour un peu mieux vous situer la chose, FE Fan Edition c'est un terme que Samsung a trouvé après avoir questionné ses utilisateurs sur les fonctionnalités qu'ils préfèrent avoir sur leur smartphone. Après donc une enquête menée par Samsung, ils sortent le S20 FE, un S20 lesté de quelques technologies pour en faire diminuer le prix, le S20 FE est né à la rentrée 2020. Ce smartphone avait vraiment cartonné à l'époque et cartonne encore aujourd'hui, c'est pour ça que Samsung en toute logique sort son successeur le Galaxy S21 FE. Sauf qu'à mon avis Samsung n'a pas vu deux choses arriver, l'une bonne l'une mauvaise, la première la crise des semi-composants qui a tout simplement frappé tous les constructeurs un peu tech du monde qui leur a à mon avis empêché de sortir ce smartphone un peu plus tôt. Mais également le carton peut-être non mesuré de Samsung des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sorti à la fin de l'été 2021. Donc ce smartphone aurait peut-être dû sortir à la fin de l'été 2021 également mais Samsung a sûrement été forcé de le décaler en raison d'un côté d'un succès et de l'autre d'une complication de créer des smartphones avec des composants. Sauf que du coup on arrive aujourd'hui janvier 2022 avec un smartphone qui est spéqué entre guillemets il y a un an alors que cette nouvelle génération les S22 doivent sortir d'ici quelques semaines. Donc ça c'est aussi un gros point qu'il faut prendre en compte à mon sens aujourd'hui quand on veut pourquoi pas acheter ce Galaxy S21 FE. Mais mis à part tout ça c'est quand même un smartphone hyper bien. Pourquoi ? Parce que déjà côté design il hérite bien entendu de toute cette gamme des Galaxy S21 qui à mon sens est l'un des plus beaux smartphones sorti en 2021 avec son module photo à trois caméras hyper bien intégré. Ici comme on est de base sur une version moins chère on n'a pas de l'aluminium ou du vert mais simplement du plastique. Plastique mat mais du plastique de très bonne qualité mais du plastique. Dans quatre coloris différents qui prennent tout le dos y compris le module photo on a du blanc, du noir, du lavande qui sont un peu classiques et on a celui-ci l'olive qui sort un peu d'ordinaire et surtout il se matche totalement au Galaxy Buds 2 sorti à la fin de l'été 2021 aux côtés des Z Flip et Z Fold 3. Alors oui c'est du plastique mais beaucoup d'entre vous achètent une coque juste après l'achat du téléphone pour le protéger et éviter pourquoi pas de le casser. Vous le savez je travaille avec Rhinoshield depuis longtemps c'est reparti pour 2022 je suis très content de cette collaboration et ils vont proposer d'ici quelques semaines à peine des protections pour les galaxies S21 FE. Des protections pourquoi pas avec plein de collections que vous pouvez retrouver sur le site de Rhinoshield directement. Comme je le dis toujours vaut mieux prévenir que guérir alors n'hésitez pas vous avez moins 5% avec le code JB22 il change désormais et vous dure 5% vous avez un lien en description. Le dos malgré le fait que ce soit du plastique reste compatible recharge inversé et recharge sans fil pour soit le chargé ou soit chargé des produits. Il est étanche IP68 on peut venir le charger en charge rapide 25 watts via le port USB-C les chargeurs achetés séparément dans la petite boîte qui est très très fine il n'y a pas de chargeur toujours pas de port mini jack mais un port de carte sim qui peut en accueillir une en physique et une en ici mais ça c'est une quand même plutôt bonne nouvelle. A l'avant on va retrouver donc cet écran cet écran de 6,4 pouces qui est plus petit que le S20 FE qui avait un écran de 6,5 pouces mais qui est plus grand que le S21 qui lui aujourd'hui a un écran de 6,2 pouces. Dites-vous qu'on garde exactement les mêmes technologies que le Galaxy S21 propose aujourd'hui à savoir un écran donc en Full HD+, de technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement 120Hz adaptatif ce que le S20 FE pour le coup ne proposait pas le côté adaptatif. Donc en soi c'est une excellente nouvelle puisqu'on a un superbe écran avec de beaux contrastes de belles couleurs avec un côté ultra fluide qui répond vraiment bien aux doigts et à l'œil et que ce soit sur un jeu vidéo où le taux de rafraîchissement va être à 120Hz ou que vous soyez sur votre page d'accueil principale le taux de rafraîchissement sera à 60Hz. C'est hyper bien parce que cela permettra tout simplement à votre smartphone d'économiser la batterie et ça on y reviendra en fin de vidéo également dans la partie batterie. Juste au-dessus on retrouve ce petit capteur photo de 32 millions de pixels qui nous permet pourquoi pas entre autres de déverrouiller le smartphone et juste en dessous de l'écran un capteur d'empreinte digitale qui nous permet de déverrouiller le smartphone sans devoir pourquoi pas passer par le visage, par le code ou le schéma et de nos jours avec les masques vous savez comment c'est compliqué de déverrouiller son smartphone avec le visage donc d'avoir un capteur d'empreinte sous l'écran c'est franchement très très bien. L'interface toujours sur Android bien entendu mais cette fois-ci Android 12 vous savez sorti fin 2021 une version qui amène des nouveautés de personnalisation de widgets d'interface et franchement ça rend très bien parce que l'utilisateur est libre de pour le coup faire ce qu'il veut de son smartphone il veut du vert du bleu du rouge du noir ou je ne sais quoi il peut le faire selon le fond d'écran pourquoi pas de son smartphone changer les widgets changer pas mal de choses et donc qu'est-ce qui fait tourner ce smartphone bien entendu vous le savez le Snapdragon 888 qui en soit est le Snapdragon qui est intégré dans la gamme des Galaxy S21 y compris le Galaxy S21 Ultra donc en fait on retrouve vraiment un S21 pur et dur laissé de quelques petits points dont pour le coup la première chose c'est la taille d'écran qui grandit mais surtout le design qui passe en plastique. La puissance elle est ultra bonne mais bien entendu on n'a pas le tout dernier né de Snapdragon à savoir le 8 Gen 1 qui devrait pourquoi pas arriver dans les Galaxy S22 mais le 888 comparé au 865 est beaucoup mieux pourquoi parce que de 1 il est plus récent il est plus performant il est plus efficient et surtout il va vous permettre de faire des choses qui ont plus duré dans la durée justement par exemple l'intelligence artificielle devrait être mieux gérée ou encore bien entendu la durabilité de votre smartphone parce qu'il faut pas oublier qu'un smartphone qu'on achète aujourd'hui en soit on l'achète pour de nombreuses années et le processeur permet entre autres bien entendu le bon fonctionnement de son téléphone et un Snapdragon 888 je peux vous dire que ça fait vraiment le job. Le seul petit point que j'ai trouvé c'est dans la prise de photos de nuit c'est un peu long l'analyse de la photo pour qu'on puisse voir cette photo justement on a deux trois secondes sans bouger bien entendu mais ensuite il y a la roue qui mouline à chaque prise de photo donc c'est un tout petit peu long c'est le seul petit point que j'ai trouvé un peu dérangeant sur l'utilisation de ce smartphone depuis quelques jours et donc on y vient bien entendu à cette partie photo trois capteurs grand-angle ultra grand-angle et téléobjectif trois capteurs qui sont encore une fois hérités de la gamme des Galaxy S21 le grand-angle est identique 12 millions de pixels dual pixels l'ultra grand-angle est également identique 12 millions de pixels le téléobjectif est différent cette fois ci on passe sur du 8 millions de pixels on zoom x3 optique et x30 numérique là où c'est du 64 millions de pixels sur le Galaxy S21 en partie vidéo on peut uniquement filmer jusqu'en 4k à 60 images par seconde là où on peut filmer jusqu'en 8k sur un S21 et en partie avant on peut filmer jusqu'en 4k à 60 c'est extrêmement bien mais on a uniquement un 14 de 32 millions de pixels contre 64 pour le Galaxy S21 ce sont les seules différences qu'il peut y avoir tout le reste est identique et ça c'est quand même une excellente nouvelle on le sait bien entendu les photos d'un Galaxy S21 sont géniales sont très très bonnes et franchement il n'y a pas grand chose à dire bah dites vous que c'est la même chose sur un Galaxy S21 FE sauf en tel objectif bien entendu puisque les parties photos sont un peu moins bonnes avec un mégapixel moins élevé mais en grand angle les photos sont vraiment belles on a un beau piqué une belle colorimétrie dans l'ensemble c'est vraiment très très beau que ce soit de jour comme de nuit le mode nuit fonctionne du tonnerre et c'est peut-être l'élément qui moi m'a le plus surpris c'est que les photos de nuit que j'ai pu faire dans Paris avec les décorations de Noël je trouve vraiment somptueuse l'ultra grand angle on le connaît bien entendu c'est un ultra grand angle qui déforme un peu les angles puisque bien entendu on n'a pas la dernière technologie embarquée côté photo avec les optiques et c'est très très beau les angles sont un peu déformés sont un peu de graineux en journée le sont un peu plus en mode nuit donc bon c'est un bel ultra grand angle quand même mais c'est pas le meilleur du monde et en téléobjectif donc je suis quand même très surpris et agréablement surpris par du coup bah ce téléobjectif en zoom x3 optique qui est vraiment très très clean ici la tour est vraiment belle que soit le BHV que soit l'hôtel de ville le résultat est quand même joli il y a du bon piqué il y a des beaux détails il y a un beau contraste et franchement pour un x3 optique en 8 millions de pixels c'est très très clean mais dès qu'on dépasse x3 ça se dégrade beaucoup et c'est là où je me pose vraiment une question pourquoi les constructeurs proposent des zooms x10 x20 x30 en numérique pour avoir ce style de résultat qui finalement ne seront jamais utilisés par le consommateur parce qu'en soit qui va utiliser un zoom x30 pour avoir ce style de cliché le mode portrait très agréablement surpris par ce mode qui fonctionne vraiment très très bien alors qu'on a pas vraiment de capteur dédié en soi comme certains smartphones peuvent le faire alors que c'est que du marketing ici ça fonctionne très bien de jour et de nuit c'est là où j'ai été très surpris par exemple ici sur les vitrines de louis vuitton sur les champs-elysées bah ça rend vraiment trop bien le bokeh est très bien ajusté le mannequin est super bien mis en avant bref les couleurs sont respectées le bokeh est joli le grain est pas là et franchement c'est trop bien en partie vidéo c'est la 4k à 60 images par seconde je vous l'ai dit et le gros point positif c'est que c'est stabilisé et c'est quand même vachement bien stabilisé là sur ce plan je marchais comme vous pouvez marcher dans la rue et je veux filmer tout simplement la scène c'est tout et là par exemple en partie avant je me filmais également en 4k à 60 images par seconde et c'est pareil c'est beau c'est un peu moins stabilisé qu'en partie arrière c'est quand même très très clean je trouve donc oui le galaxy s 21 fe est un super bon photophone et vidéophone le seul petit point où je reste sur ma faim c'est sur la partie vidéo mode portrait vous savez c'est comme l'apple et son mode cinématique on a un flou d'arrière-plan dès lors qu'on filme malheureusement c'est réservé que pour les visages d'humains pas d'animaux pas d'objets rien donc c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien filmer pourquoi pas des choses un peu de la vie de tous les jours mais pas que des humains bah du coup ce mode portrait ne peut pas être utilisé et donc pour terminer la batterie 4500 millions par heure c'est une bonne batterie je vous le disais avec bien un écran sans verre c'est pourquoi pas de la puissance comme ça on peut se questionner sur peut-être une mauvaise batterie c'est pas du tout le cas la batterie tient vraiment bien parce qu'en même temps l'écran est du full hd plus et franchement bah on tient vraiment une très grosse journée et on pourrait même dépasser selon l'utilisation qu'on en fait donc franchement beau travail de la part de samsung sur la batterie de ce téléphone tout ça pour dire que on enlève le prix on le met de côté on a vraiment un super téléphone qui fonctionne très très bien très bonne puissance très bon appareil photo ultra bel écran un beau smartphone extérieurement parlant hyper bonne prise en main bref on a vraiment un super combo puisqu'il est plus petit qu'un galaxy s21 fe mais il est plus grand qu'un galaxy s21 il ya un mix de tout ça c'est un très bon smartphone mais encore une fois quand on met le prix sur ce produit 759 euros c'est un peu trop cher quand on sait qu'aujourd'hui un s21 vaut 749 euros alors oui on a des bots 2 offerts qui valent 159 euros dès qu'on achète un galaxy s21 fe jusqu'à mi février sauf qu'à partir de mi février quand les bots 2 ne seront plus offerts le smartphone vaudra encore plus cher qu'un s21 et comme le s21 aura déjà fêté son année de sortie bah le prix va encore diminuer donc je comprends pas trop le positionnement tarifaire de ce téléphone je l'aurais mis moi à 659 euros ça aurait vraiment été un très très bon rapport qualité prix qui serait en dessous dans galaxy s21 donc oui on a des bots 2 offerts mais les bots 2 aujourd'hui ne valent plus 159 euros mais valent plus dans les cent cent dix euros son liste internet donc finalement il ya un gros problème de tarification dans tout ça très hâte de voir qu'est ce que samsung va faire du coup avec sa gamme pas dès que les galaxy s22 sortiront d'ici quelques semaines donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce smartphone qui est un très bon smartphone mais pas acheté aujourd'hui si vous avez les moindres questions les commentaires sont là gros pouces bleus dans l'arbre des pouces bleus on se retrouve bien entendu à mon avis pour les galaxy s22 dans très peu de temps prenez soin de vous à très vite bye